Demandiant au paradis Déjà habillé comme deux haïtiens en hiver, demandiant que la fin de l'automne menaçait de chasser d'être trois rentables de la rue Sainte-Catherine, au centre de Montréal, fit au pari sur celui des deux qui saurait le mieux se tirer d'affaires dans la mauvaise saison qui s'annonçait. Pour rendre les conditions équitables, et afin que seul leur art de la quête soit en cause, ils convèrent d'un lieu d'un jour et d'une heure pour se mesurer un piégeage d'aumône. Les deux haïtiens, puisque c'était deux haïtiens, parieurs comme seuls savent parier pour unique espérance, s'habillèrent donc de leur quasi-scafandre le samedi suivant pour aller célébrer, en ce 1er octobre, à la station Berry-Ukham, la journée internationale de la musique dans le métro, journée de grande tolérance policière, depuis qu'en 1975, le violoniste Yehudi Menuhin eut inauguré cette célébration baroque à Montréal. Dans le monde de la Manche, c'est l'ouverture officielle de la chasse au Huard. Ils se partagèrent de midi à 5h le même quai, menant vers la station Ribourassa, au nord. Quatre wagons chacun, sans tricherie. Le neuvième wagon au centre, devant leur servir d'espace tampon, pour faire en sorte qu'ils ne sollicitent pas de fois une même personne. Et, poussant encore plus loin les conditions d'équité du Paris, ils s'entendirent pour quatre périodes d'une heure, avec changement de côté, entrecoupés de trois arrêts de vingt minutes pour une petite gorgée. C'est professionnel, quoi. On les vit, à chaque passage des rames, parcourir une moitié de la plateforme en sollicitant les vagues successives de voyageurs, de retour des magasins du centre-ville, et prêts à s'engouffrer dans l'une des seize portes de chaque territoire. Le problème, c'est que l'un amassa trois cents dollars en quatre heures de travail, tandis que l'autre ne se fit que trois misérables dollars. Le champion s'imposait, mais les cartes démesurées étonnaient. Ils avaient beau être l'un frais déposé de la dernière écume du paradis perdu, et l'autre, vieux sage, ayant depuis longtemps accepté le destin de l'Eldorado introuvable, que les cartes restaient troublants. Le malchanceux avait fait appel à la compassion des gens en se déclarant nouvelle arrivée, exilé, réfugié politique même, sans que cette gradation délie à quelque bourse que ce soit. L'exercice fut si peu concluant qu'il se souvenait distinctement des quatre donateurs. Une jeune mère, achetant visiblement le calme de ses jumeaux, elle leur confiait à chacun une pièce de vingt-cinq cents à donner au monsieur noir. Un guitariste échevelé et pompette, que sa bonne fortune du jour avait poussé à lui lancer une pièce d'un dollar. qu'il eut d'ailleurs grand mal à attraper au vol. Cette jeune fille, qui venait de faire le ménage de son porte-monnaie, poussait débarrasser d'une cinquantaine de pièces cuivrées d'un cintre. Finalement, ce couple mixte, visiblement au bord de la scène de ménage, la femme l'utilisa outrageusement dans le conflit du jour, avec un malheureux dollar ostensiblement donné pour faire éclater son haïtien de Tchad. Autant dire qu'il était encore chanceux d'avoir récolté trois dollars, toute dignité bu. Le gagnant avait la victoire sereine, mais se fit prier, avant de confier qu'il avait passé l'après-midi à répéter rapidement aux gens qu'il s'en retournait définitivement chez lui, en appuyant sur l'adverbe, et qu'il devait, pour ce faire, compléter le prix de son ticket allé simple, sans retour possible, insistait-il. Moins d'une douzaine de mots, bien rythmés, dont quatre, en gras. Sous-titrage ST' 501